L'Esprit Saint pour moi Jean 14 à 17 Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. C'est l'Esprit de Dieu qui nous a été donné. L'Esprit Saint, c'est une énergie invisible, souvent représentée par le vent, le souffle, qui nous donne la vitalité, qui maintient la vie et nous donne la capacité de nous dépasser. L'Esprit Saint, qui représente la présence de Dieu en nous, est nécessaire pour notre vie spirituelle. Un bel exemple, c'est celle de la Pentecôte. L'Esprit Saint donne la foi aux apôtres. Il leur donne également des dons extraordinaires. Vous vous rappelez ? Le don des lames. En effet, beaucoup d'entre eux ne croyaient pas complètement. Jésus les avait quittés, les apôtres étaient seuls, laissés à eux-mêmes, ils étaient hésitants, ils avaient peur. Cela illustre bien ici que l'Esprit Saint, la présence de Dieu, était nécessaire même pour les apôtres. Les sept dons de l'Esprit, il est toujours bon de se rappeler sagesse, intelligence, science, force, conseil, piété, la crainte de Dieu. L'Esprit procède du Père et du Fils. Il est l'amour entre le Père et le Fils. Quand nous suivons le Christ, l'amour de Dieu, le Saint-Esprit est répandu en nous. Nous devenons le Temple du Saint-Esprit. Il fait sa demeure en nous. Avec l'Esprit Saint, il y a sa force derrière notre agir. Et ça marche beaucoup mieux pour garder les commandements et pour faire les œuvres de charité. Ce qu'il y a de plus profond en dedans de nous, c'est notre intériorité. La liberté en fait partie et nous fait différent, unique. C'est le lieu de l'Esprit. À cause de cette liberté, Dieu ne peut s'imposer ou modifier notre conscience. Nous sommes libres. C'est la générosité de Dieu, car Dieu trouve l'humain digne. Je reconnais que je suis un être imparfait et fragile, mais par la foi, j'ai confiance en l'amour et en la miséricorde indéfectible de Dieu. Dieu a pris le risque de la liberté. Le Christ a pris le risque de la liberté, mais nous a donné l'Esprit. La foi, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Je te crois et non simplement, je crois. La foi, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint.